Votre texte de loi est pire que ce que vous aviez annoncé. Vous aviez annoncé un âge pivot à 64 ans, retiré provisoirement. En fait, il y a dans ce texte un âge de départ en retraite à 65 ans. Vous aviez garanti de consacrer 14% du PIB à notre système de retraite. En fait, dans le texte arrivé à l'Assemblée, elle passera à 12,9%. Ce serait d'ailleurs la première fois depuis 1946 que cette part baisserait, alors même que le nombre de personnes âgées ne cesse, lui, d'augmenter dans notre pays. Et c'est une chance. Encore faut-il être à la hauteur de ce progrès de société. C'est loin d'être votre cas. A la place, vous administrez une potion amère dont les ingrédients sont particulièrement indigestes. Une baisse du montant des pensions pour un grand nombre de Français, à cause de votre nouveau mode de calcul, sur la base des pires années au lieu des meilleurs, aujourd'hui. Et un report de l'âge à la retraite à 65 ans. Et donc, pour les métiers pénibles, il passera à 63 ans contre 60 aujourd'hui. Cette potion amère, les Français n'en veulent pas. Ils vous le disent en masse, dans une dimension inédite. Avez-vous déjà vu autant de professions différentes unies contre une réforme ? Avez-vous déjà vu des avocats balancer leurs robes ? Des hospitaliers tomber la blouse ? Des enseignants jeter les cahiers ? Des pompiers poser leurs casques ? Des égoutiers jeter leurs outils de travail ? Des cadres en colère ? Et tant d'autres ! Sans oublier les lycéens ? Sans oublier les acteurs de la culture ? 60 jours de mobilisation. C'est historique dans notre pays. Jamais notre pays n'a connu un mouvement social aussi fort, aussi déterminé. Jamais, jamais, et pourtant, vous vous obstinez à maintenir votre texte de loi. En plus, en plus, vous maniez la matraque comme rarement notre démocratie l'a fait. Jamais les violences policières n'ont été aussi nombreuses, jetant le doute sur les ordres donnés par leur hiérarchie. Jamais non plus. Les grévistes n'ont subi autant de répression, de convocations, de brimades, que ce soit les électriciens, les cheminots, les agents de la RATP, les dockers, les pompiers, voire même les lycéens maintenant. Nous ne comptons plus les militants syndicaux, les jeunes, les salariés convoqués par les tribunaux. Je veux le redire ici, solennellement à l'Assemblée nationale, et nous sommes solidaires de tous ces salariés. Ce sont eux les héros de notre pays, et non pas les Carlos Ghosn et autres Balkany issus de votre classe, celles des riches. Oui, il y a un problème de démocratie. Oui, vous êtes un pouvoir autoritaire. On est loin de l'ambition de 1946, quand Ambroise Croisa et le gouvernement dirigé par le général de Gaulle recherchaient l'unanimité au Parlement pour créer le système de sécurité sociale que nous connaissons aujourd'hui et qui est reconnu dans le monde entier. Et ils ont réussi, eux, à faire l'unanimité dans notre pays. Oui, notre pays a changé depuis 1946. Oui, nous produisons quatre fois plus de richesses aujourd'hui. Nous sommes la sixième puissance économique au monde, et nous avons même maintenant l'homme le plus riche de la planète avec Bernard Arnault. Et il n'y aurait pas d'argent pour sortir de l'impasse dans laquelle vous vous êtes vous-même enfermé. Il n'y a maintenant plus qu'une seule solution, c'est de redonner la parole au peuple. C'est à lui d'avoir le dernier mot. C'est la meilleure façon de sortir dignement, par le haut de cette crise majeure. N'ayez pas peur d'interroger directement les Français, par référendum, sur votre projet. Voilà ce que vous demandent les députés communistes aujourd'hui. C'est une question de souveraineté nationale, de démocratie. La démocratie ne peut pas se résumer à un chèque en blanc donné tous les cinq ans à un gouvernement. Surtout que vous n'avez jamais annoncé le recul de l'âge de départ à la retraite pendant la campagne des présidentielles. Jamais ça n'a été dit que l'âge de départ serait repoussé à 63, 64, 65 ans. Oui, la démocratie en France a besoin d'air, elle a besoin de respirer. Et c'est de ce souffle-là dont notre pays a besoin aujourd'hui pour redonner tout son sens à la souveraineté du peuple afin qu'elle puisse enfin s'exprimer et sans entrave. Je vous remercie.